bonjour et namasté à tous les apprentis occultistes les étudiants du centre de recherche en médecine alternative évaluant indigène je vous salue je salue tous les fans de l'apache page gauche la racine je salue aussi les invités de l'ordre de la lumière aujourd'hui je vais vous présenter de l'eau vibrée l'eau vibrée à l'ancienne bien sûr parce que cette eau là nous l'avons découvert et nous l'utilisons à l'Ongy Saint-Marvi c'est une eau sans vous mentir ça fait de merveille parce que moi même qui suis ici je vais vous faire une révélation pour que vous puissiez savoir en réalité que quand quelqu'un fait quelque chose il a toujours une raison qui le pousse à aller vers cette chose beaucoup beaucoup me posent la question mais tu es très jeune souvent d'habitude et ce sont les vieilles personnes les vieillards les vieux les vieilles dames qui parlent de la plante du métaphysique et puis toi tu es très jeune et tu parles du métaphysique je m'en vais vous répondre aujourd'hui que beaucoup de raisons beaucoup de raisons m'ont poussé à être là où je suis aujourd'hui et au départ mes parents se sont opposés à cela et vous allez voir aussi que la racine est un peu différente de ses autres confrères parce que j'utilise un peu plus des méthodes modèles par rapport à mes confrères parce que je remercie la nature et mes parents pour m'avoir permis d'être instruit ça m'a permis d'avoir beaucoup d'autres connaissances qui ne sont pas de chez moi et d'ailleurs j'ai commencé la spiritualité réellement dite par la spiritualité indienne je me suis fait réaliser dans le sagia yoga j'ai fait le sagia yoga et c'est pour ça aujourd'hui quand d'autres me parlent je leur dis la nature elle est mon maître elle m'a permis de pouvoir sans vouloir contre mon gré m'a instruit sur beaucoup de choses des choses dans lesquelles même au départ je recevais les connaissances sans savoir là où ma tête amenait mes pieds aujourd'hui je vais vous parler de l'eau de la pyramide cette eau là qui est la racine bois et qui nous donne vraiment l'envie de foncer qui donne la force à mes cellules cette eau là que j'ai déjà utilisée dans beaucoup de domaines des gens qui allaient au bac par exemple chez un remis long le matin se débabouiller avec on lave la tête, on boit un peu et on va s'asseoir dans la salle des salaires cette eau ne vient pas donner la connaissance à celui qui va composer non quelqu'un qui a appris chez un cas par exemple l'année passée c'est quelqu'un qui a été déjà en bac une fois mais il n'a pas pu finir les amis parce qu'il y avait des maladies qui se sont incrustées dans les 3 jours et à la fin ils ont vu que ce sont des problèmes spirituels mon frère, tel a découvert le centre du coach la racine il a commencé par venir et il m'a dit ah c'est comme ça je vais à les amis qu'est ce que je peux pour pouvoir quand même éviter ce problème que j'ai eu l'année passée je lui ai donné l'eau de la pyramide je vous dis le jour les résultats sont sortis il était venu m'informer avant d'aller à la maison pour informer ses parents ce n'est que ça ceux-là qui veulent l'eau de la pyramide écrivez au coach la racine au plus de 129 60 71 0014 je vous dirai comment rentrer en possession de l'eau de la pyramide et pour vous montrer réellement que ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ailleurs font des choses venir se poser dans leur centre je vais vous montrer comment est-ce que l'eau de la pyramide nous l'obtenons assez ravis ça c'est ce que je viens d'utiliser aujourd'hui chaque jour je prends au moins 1,5 litre de l'eau de la pyramide c'est ça qui me donne l'inspiration par exemple le lundi passé je suis en train de créer un document un ebook que j'ai même d'aller partager sur mes statuts sur mes pages et j'ai dit que c'est au laboratoire oui mes 180 jours contre le cancer et je suis à un niveau où le lundi j'étais vraiment en manque d'inspiration parce que ce document ce ebook que je suis en train d'élaborer ce sont des pratiques des choses que j'ai rien pratiquer je suis mes patients je suis ma propre femme qui avait le cancer et j'ai des résultats maintenant il faut mettre ces choses en ordre pour pouvoir faire lire, écrire et faire lire les gens donc le lundi je devais me concentrer aussi pour continuer l'oeuvre donc j'ai constaté que je n'avais vraiment pas l'envie de venir m'asseoir devant mon ordinateur tout ça puis j'étais là je regardais en l'air quand mon maître intérieur m'a dit mais qu'est-ce que tu fous va chercher l'eau de la pyramide je suis parti je fais la pyramide j'ai pris l'eau parce que j'avais des chaque jour il y a toujours le lot de l'eau que je dépose dans la pyramide je suis parti j'ai pris l'eau de la pyramide j'ai bu un peu j'ai senti réellement que c'est cette paresse qui traînait sur moi ou bien je ne sais pas cet esprit qui était sur moi et qui m'empêchait de me lever de continuer l'oeuvre parce que c'est une promesse que j'ai faite et à ceux-là qui me suivent que bientôt il aura les 180 jours contre le cancer j'ai promis le voyage du bateleur j'en ai parlé parler le voyage du bateleur tome 1 le voyage du bateleur tome 1 dans lequel on parle de l'homme en tant qu'être physique de l'homme en tant qu'être spirituel et de l'homme en tant qu'être mental et dans le voyage du bateleur vous avez une technique de réalisation propre au coach la racine oui parce que les artistes ont l'habitude de dire une chose les artistes disent souvent j'étais là quand l'esprit m'a parlé oui et je peux vous dire aussi que c'est comme ça que j'ai reçu l'inspiration de cette technique de réalisation j'étais en classe en ce moment j'étais un enseignant j'étais en classe j'ai travaillé avec mes élèves j'ai fini de faire l'exercice avec eux je les ai demandé de recopier quand j'ai constaté que cette voix me disait l'important et j'avais un petit euh document que je gardais sur moi dans le temps un petit canopère que je gardais sur moi dans le temps voilà je l'avais toujours sur moi et à chaque fois que ça venait je prenais mon livre et je me disais c'est un ordre ce que vous voyez là euh c'est une écriture à la racine cette écriture je l'ai développée quand j'étais en première année d'université j'étais en train de préparer mes enseignes de rattrapage j'avais étudié et puis à un moment donné j'ai dit bon il faut que je me repose il faut que je mette de l'air dans ma tête et mon repos l'air que je devais mettre dans ma tête c'est ce que j'ai fait après j'ai découvert une technique de Henri Denveil qui était l'écriture à fabriquer des rêves euh j'ai pratiqué la technique ça a marché le lendemain quelqu'un l'avoir intérêt me dit mais toi tu as quand même une écriture à toi propre à toi pourquoi ne pas utiliser ce qui est ou toi ce que la nature t'a donné et tu veux utiliser ce qui est pour tout c'est là je suis parti chercher en bloc notes et le soir j'ai pratiqué la technique de Henri Denveil sur l'écriture dont la racine le résultat a été le même c'est là j'ai réellement vu que ceux-là qui parlent du hasard ce n'est qu'un mot que les gens s'utilisent pour ne pas pouvoir euh reconnaître que il y a des forces visibles il y a des forces invisibles nous étions en train de parler de l'eau de vie de la pyramide et je vous avais promis de prendre ma caméra et de vous montrer la pyramide suivez-moi là vous avez l'hôtel et là vous avez votre pyramide vous voyez vous avez votre pyramide vous avez l'eau qui est dedans l'eau quand ça passe déjà une heure dans la pyramide c'est déjà chargé maintenant quand la personne veut quelque chose de particulier là après avoir chargé il y a notre machine à sourire c'est une machine que je ne sors pas en désordre comme ça il y a notre machine à sourire qu'on prend maintenant pour pouvoir émettre une vibration spécifique sur l'eau vous allez voir une boîte bleue à côté de l'eau ça c'est un savon qui est là depuis un mois qui est en train de recevoir les énergies des anciens vous voyez qui est en train de recevoir des énergies des anciens et celui-là qui utilise ce savon c'est quelqu'un qui a déjà qui connaît déjà l'utilité de ce savon et c'est son habitude il commande il me dit maître coach la racine je vous en prie dépose ça dans la pyramide pour moi que ça fasse au moins les 30 jours ou bien un cycle lunaire je viens de chercher vous voyez à côté nous avons aussi ici une merveille de la nature une merveille de la nature que j'ai découvert et je suis en train de chercher comment la technique pour pouvoir faire profiter aussi les gens ne sont pas sûr c'est une plante naturelle qui vous donne la possibilité d'être à l'abri de beaucoup de choses non seulement cette plante vous protège cette plante est naturellement vous donne naturellement une vous immunise contre beaucoup de choses je ne vais pas révéler maintenant j'aurais préféré que ceux-là qui veulent réellement savoir ce que ça fait m'écrivent sur whatsapp au 229 617 0014 nous allons pouvoir discuter j'ai aussi ma fratrie que j'ai mis en place avec des gens qui sont déjà initiés dans le domaine le but de cette patrie qui est l'ordre universel de la lumière c'est de pouvoir aider les gens parce que nous avons constaté que beaucoup vont à la recherche de la connaissance universelle qui est la connaissance de l'univers mais se perdent un chemin ou se laissent emporter dans des choses qui les dépassent c'est pour ça moi j'ai compris beaucoup de choses et les techniques souvent que je développe c'est des choses que tu peux faire toi seul tu n'as pas besoin de quelqu'un qui serait là maintenant si après ça si tu décides qu'on te suivre là c'est à part sinon ceux-là qui vont prendre le voyage du battleur le voyage du battleur taux 1 vont constater que tout ce qui est dedans c'est fait pour que chacun puisse lui-même devenir son propre maître que chacun puisse se connecter à son maître intérieur pour pouvoir être en harmonie avec la nature et dans la nature souvent j'utilise ces mots mais beaucoup ne cherchent pas à comprendre ce que ça veut dire être en harmonie avec la nature et dans la nature ça veut dire quoi tu es formé de la nature et tu vis dans la nature mais tu es un élément qu'on ne pourrait soustrait de la nature pour que la nature puisse exister voilà que tu ne peux non plus exister sans la nature c'est pour ça avant de manipuler une connaissance il faut aller à l'école de cette connaissance et pour finir je veux vous dire chers jeunes il faut qu'ils couraient derrière le pied matériel et vous vous laissez emporter pas de ces gens-là qui se disent maîtres spirituels et à la fin nous savons là où ça vous emporte je vais vous dire une chose laissez-vous temps de faire son temps pour comprendre ce que le temps nous réserve dans le temps c'est très délicat merci